— François Werner, bonjour. Alors vous êtes vice-président Métropole du Grand-Nancy, conseiller du pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain en charge de la French Tech, conseiller régional Grand-Est délégué au numérique. Tout ça en un seul homme. Ça va ? C'est pas trop dur. Alors Christian, est-ce que vous pouvez prêter votre micro à François ? C'est pas trop de responsabilité ? — Non. Alors je crois que le 1er travail, effectivement, c'est d'être capable de mettre en cohérence pas ces différentes fonctions. Ça, ça me regarde moi. Mais l'ensemble de ces différents territoires et qui sont pertinents, chacun dans certains aspects du numérique. Laurent a très bien parlé de ce qu'on fait aujourd'hui sur la métropole du Grand-Nancy. Ça, c'est un 1er niveau de responsabilité. Après, au niveau du Sillon Lorrain, j'en dirais un petit mot. Au niveau du Sillon Lorrain, il faut bien comprendre qu'on n'aurait pas... Nous ne serions pas aujourd'hui la seule métropole French Tech du Grand-Est si on s'était pas réuni à 4 agglomérations. Donc ce 2e échelon, il est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir être visible sur le plan national et peut-être aussi sur le plan international. Et puis le sujet du Grand-Est, c'est justement celui de, à partir des maillons forts, on a parlé, et avec la fougue qu'il caractérise, Patrick-François a parlé des différents sites qu'on a aujourd'hui dans le Grand-Est, à Mulhouse, à Strasbourg, à Reims, où on a des choses qui sont intéressantes aussi, à Charleville, d'être capables de mettre en cohérence tout ça et à partir de nos points forts. Alors aujourd'hui, notre point fort, effectivement, il est cette métropole French Tech qui nous permet, toujours au service de l'emploi et des entreprises, c'est à ça qu'on travaille, de mettre tout le monde derrière les start-up qu'on trouve là-bas, derrière des entreprises qui sont déjà plus importantes, plus assises. Et quand je dis tout le monde, c'est notre université, c'est les grandes institutions bancaires, les grandes institutions comme La Poste, comme Engie, toutes ces institutions-là qui sont dans le train. Et nous, ben nous, institutions publiques, on met ça un peu en musique et on permet d'avoir la visibilité. Je prends juste un exemple très vite. On revient, la Lorraine Tech revient de Las Vegas. L'année dernière, il y avait une seule entreprise, Lorraine, à Las Vegas. Il y en avait 6 cette année parce que, précisément, on y est allé en meute. Et on a dit, allez, on y va tous et on va gagner ensemble. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et en fonction des différents sujets, les territoires ne sont pas les mêmes. Quand on travaille avec chacune des territoires et des enjeux qu'on a à prendre en compte, on va venir. Grand Est. Patrick François a rappelé un enjeu qui est absolument majeur, qui est de dire tout le monde doit avoir le même accès au numérique. Il a parlé de cette initiative dans le Grand Est qui est unique en France. Il n'y a que la France, il n'y a que le Grand Est qui va relier tout le monde au très haut débit dans les 6 ans qui viennent. Nous, sur la métropole, par exemple, on a des enjeux de réduction de la fracture numérique. Je prends un exemple très bête. On a dans ma petite ville de Villes-et-Nancy, on a une très belle agence postale communale dont nous sommes très fiers. Il y a une tablette dans cette agence postale communale. Les gens qui viennent, ils ne savent pas s'en servir. Il ne faut pas se leurrer. Donc il faut qu'on les prenne par la main. Il faut qu'on les entraîne. On a un agent qui fait ça, qui leur dit voilà comment vous allez demain pouvoir gérer vos comptes en ligne. Donc la fracture numérique, elle est partout. Elle est en zone rurale, c'est clair. Et elle est aussi sur nos territoires, sur des questions d'âge, sur des questions de culture. Il faut qu'on soit là. Donc voilà à quoi ça sert. Ça fait beaucoup de casquettes, mais c'est des casquettes qu'on arrive à gérer, franchement, et surtout avec des équipes qui sont formidables et qui vont parler là. Et une dernière question, quelles sont vos perspectives ? Parce que là, vous avez parlé de réduire la fracture numérique, mais je suppose qu'il y en a d'autres. Donc les grandes perspectives de demain ? La perspective première, c'est que nous avons ici un concentré d'intelligence qui est formidable, un concentré d'enseignement, un concentré de recherche, un concentré de gens qui ont des envies d'entreprendre et de réussir. Et que donc la perspective, c'est que ces gens-là réussissent leurs projets et que derrière leurs projets, leur permettent de se développer sur le territoire. On a aujourd'hui récemment deux start-up locales qui ont levé plusieurs millions d'euros. Ça montre qu'on commence à vraiment y croire et qu'au-delà d'un aspect mobilisation, accompagnement d'un foisonnement qu'est le numérique, il y a derrière, et Laurent en a parlé, une vraie filière économique qu'on a fermement l'intention de structurer avec, encore une fois, nos territoires partenaires, mais au service de l'emploi dans le Grand Est. Bien, alors on va continuer avec des acteurs. Je vais me tourner vers Émilie Pavlak, qui est donc responsable du projet Laurent Tech et qui est directrice numérique et innovation au sein de la métropole du Grand Nancy. Alors Émilie, on peut peut-être resituer Laurent Tech dans la démarche générale de French Tech. Bonjour à tous. French Tech, c'est avant tout une initiative qui a été nationale au démarrage, qui a été lancée par le ministère de l'économie, mais qui s'appuie fondamentalement sur les régions. C'est-à-dire que la question était de faire de la France une start-up nation, de pouvoir permettre à ces pépites de devenir des champions de demain, mais de ne pas le faire directement uniquement de Paris, mais évidemment de s'appuyer sur ces écosystèmes d'excellence qui existent. Et dans ce cadre-là, il y a eu un appel à projet qui a été un succès immense, qui a permis d'identifier 13 piliers en région, qui sont les écosystèmes des métropoles French Tech. Pour continuer à travailler, à mailler en fait ce territoire national, la French Tech a aussi lancé une initiative sur les réseaux thématiques. Et effectivement, la Lorraine, le Grand Est, a montré son excellence dans ce domaine-là, avec des réseaux thématiques d'excellence dans l'IoT, dans la santé, dans les matériaux, mais aussi avec un label Métropole French Tech dans le Grand Est pour Lorraine Tech. Alors vous travaillez en duo avec Philippe, le parfait équilibre au niveau du Sillon, entre Metz et Nancy, mais on parlait également de Tonville et Epinal. Philippe, qui représente donc également Lorraine Tech, mais avec une double casquette, avec une forte implication au sein de la mission attractivité numérique et écosystème des startups au sein de Metz Métropole. Alors peut-être du côté de cet écosystème et de l'engagement concret de Lorraine Tech dans le Grand Est, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence aujourd'hui avec ce phénomène des startups ? Alors, comme l'a dit François Werner, on est le seul territoire labellisé Métropole French Tech de la région Grand Est. Je parle du Sillon-Lorrain. Et j'aurais tendance à dire que ce qui a fait le succès du Sillon-Lorrain dans cette opération, c'est le fait d'avoir travaillé ensemble et d'avoir su définir un socle de base sur lequel on était évidemment solidaires. Et aujourd'hui, on travaille ensemble au quotidien. Et cet exemple-là, il faut le prolonger à l'échelle de la région. À l'échelle de la région, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire par exemple de faire en sorte que nos bâtiments totems qui travaillent ensemble au niveau du Sillon-Lorrain, et puissent travailler avec d'autres bâtiments comme le KM0 à Mulhouse, comme le Chadoc à Strasbourg, comme la fabrique du Sport à Reims. Voilà, ce sont des exemples concrets d'il faut savoir se connaître. Et j'aurais tendance à dire ce qui est important, c'est quoi ? Émilie parlait de start-up nation. Nous, région Grand-Est, on est une start-up région. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et comment ça se traduit au quotidien ? Tout simplement de la façon suivante. Si j'ai une start-up qui se développe sur le territoire de Metz, dans le domaine de la sport-tech, je ne dois pas hésiter à lui créer un cadre de confort, de croissance, de développement qui implique des écosystèmes bien plus performants sur le sport que peut l'être Metz. Je pense à Reims. On peut prendre le même exemple avec Strasbourg sur la Medtech. C'est cette solidarité de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement qui fera qu'on fera émerger des champions de notre start-up région. Alors au niveau justement de cette dynamique, Émilie, si on devait comparer avec le restant du territoire et des initiatives à l'identique dans les autres régions, on se situe comment du côté du Grand Est ? On surprend beaucoup. À chaque fois, c'est la même réaction de découvrir une nation qui a des talents très forts. Et à chaque fois, la réflexion, c'est avant, ça vient du Grand Est. Donc ça, c'est vraiment une tendance. Et maintenant, on est vraiment visible sur le plan national et international. La question d'initiative à l'échelle du Grand Est, c'est aussi les outils de la French Tech. Il y a le Pass French Tech. C'est ce programme pour les entreprises vraiment d'hypercroissance, celles qui ont besoin du petit coup de main pour pouvoir devenir les champions de demain. Et ça, c'est une initiative, un outil qui va être mis en place à l'échelle du Grand Est. Parce que c'est un programme qui est piloté par les métropoles French Tech, mais qui doit bénéficier à l'ensemble de ces champions. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'on va faire en partenariat avec Alsace Biovalet et qui va être opéré par le réseau Entreprendre Lorraine. Un programme pour ces entreprises. Je pense à Aston High Trade Finance qui vient de lever 6 millions d'euros. C'est une entreprise qui, si elle rentre dans une offre premium, est capable de devenir un champion de demain. Bien. Alors, on va tourner vers Yves-André Leroux, qui est donc directeur d'Orange. Vous devez voir du petit lait en entendant parler Émilie et Philippe. Parce que cette dynamique au sein de Lorraine Tech, elle rejaillit sur toute une région. Et vous, Orange, vous êtes plus qu'à l'écoute. Vous êtes acteur. Alors, comment vous vous positionnez par rapport à ce phénomène des startups ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai déjà entendu beaucoup de choses très intéressantes depuis ce matin. Moi, je voudrais dire trois choses sur ce sujet de l'innovation. C'est tout d'abord expliquer comment on encourage, avec l'Open Innovation, tous ces écosystèmes à la fois au niveau national, ensuite sur la région Grand Est, et puis dire un mot également sur tous les réseaux qui portent et qui développent cette innovation. Donc, c'est aussi dans notre ADN chez Orange, chez France Télécom, anciennement, avec la recherche, que l'on consacre beaucoup d'énergie sur l'innovation. Ce que l'on cherche à faire, ça va tellement vite maintenant, c'est d'arriver sur de l'Open Innovation pour travailler avec tous les acteurs. On ne peut plus le faire seul. Les choses ont beaucoup changé. Et donc, on cherche à repérer des acteurs qui vont changer un peu la vie des gens, des nouvelles façons de vivre et de travailler. Alors, il y a bien sûr tout le domaine de l'Internet des objets, du paiement mobile. En tout cas, il y a énormément de domaines dans lesquels il y a de l'innovation. Alors, la façon dont nous sommes organisés pour encourager cette innovation, on a créé des oranges fab dans plusieurs pays, dont la France. Le principe, et on va tout à l'heure faire des pitchs avec un certain nombre de start-up, c'est d'essayer de trouver un sujet, mais très rapidement, puisque une start-up ne peut pas attendre trop de temps. Et pendant trois mois, si on trouve un sujet business d'intérêt commun, on va mettre des ressources auprès de cette start-up pour développer et lui faciliter, lui donner un grand coup d'accélérateur. On a par exemple à Paris, Orange Gardens, qui est un lieu qu'on a inauguré récemment, et on peut accueillir des start-up pour travailler avec nous. On a ensuite, et je précise que nous démarrons la semaine prochaine, notre sixième saison, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de projets qui vont remonter de la région au Grand Est. Ensuite, on a Orange Partners qui met à disposition des codeurs et des développeurs des API. Et puis, lorsque certaines start-up sont dans une phase où elles ont besoin de financement, on a aussi un fonds de 100 millions d'euros qui s'appelle Orange Digital Ventures et qui permet également de les accompagner. Et au total, à l'horizon de 2020, on a l'ambition d'accompagner 500 start-up. Alors, le deuxième point pour être plus sur la région au Grand Est, bien sûr, on fait partie et on soutient toutes les initiatives autour de la French Tech, l'ORENT Tech, le pôle métropolitain Alsace et pareil sur la Champagne-Ardenne. On est partenaire de toutes les bonnes associations qui encouragent le développement des start-up. et on rencontre, on a deux délégués innovation, Catherine Chaptal sur la Lorraine et puis Anne Courot sur l'Alsace et on rencontre beaucoup de start-up. Moi-même, je suis toujours très impressionné par leur créativité, leur dynamisme et donc on cherche à les accompagner. Alors, on a quelques initiatives. Par exemple, on accueille dans nos grandes boutiques pendant une journée une start-up qui souhaite rencontrer des clients, tester son concept. Donc là, on le fait de plus en plus et c'est assez apprécié. On participe bien sûr à tous les start-up week-end et hackathon. Et puis dans des lieux très emblématiques de l'innovation, le TCRM Blida à Metz ou bien Paddock ou bien des quartiers libres sur Reims, on essaye également d'apporter du très haut débit qui permet d'aller plus vite. Alors ensuite, pour conclure, car je vois que le temps tourne, toutes ces innovations, bien sûr, et toutes ces start-up qui ont besoin d'être accompagnées, il faut qu'elles puissent le faire sur tout un territoire. Et donc, ça a été dit tout à l'heure, il y a bien sûr, pour vous donner un chiffre, le trafic dans les télécoms est multiplié par deux tous les 18 mois. Donc c'est phénoménal. Il y a une explosion que l'on accompagne. Chaque personne dans son foyer a environ 7 terminaux connectés. On utilise notre smartphone 3 heures par jour. Et donc, tout ça fait un écosystème dans lequel nous avons, chez Orange, depuis très longtemps, beaucoup investi. Et on va encore plus loin maintenant pour accompagner tous ces mouvements. Et donc, au niveau national, bien sûr, on va investir en 4 ans à peu près 15 milliards d'euros sur le groupe, dont la moitié en France, sur tous les réseaux très haut débit et fixes et mobiles. Et sur le Grand Est, puisqu'on est aujourd'hui dans le Grand Est, pour vous donner 2-3 chiffres, on a beaucoup investi sur la fibre, qu'on appelle 100% fibre de bout en bout, à la fois parce qu'on parle de débit descendant, mais surtout de débit montant. Et on a l'ambition, en quelques années, on s'est dit tout à l'heure, d'équiper à peu près 1,2 million de foyers sur le Grand Est. Ça fait à peu près 43% des foyers. Et dans quelques années, on leur apportera la fibre. Il y a bien sûr d'autres projets très importants. Alors on a eu la fierté d'être retenus les dernières pour accompagner et exploiter pendant 15 ans le réseau fibre qui va être mis en place par le département voisin sur la Moselle. On sait qu'il y a d'autres grands projets en préparation sur lesquels, bien sûr, nous allons nous y intéresser. Et donc il y a vraiment énormément d'initiatives. Donc en résumé, il me reste 24 secondes pour dire que l'innovation et le numérique sont vraiment au cœur de ce territoire. On le voit avec toute cette assemblée réunie. On croit beaucoup au maillage et aux échanges entre tous les acteurs du territoire. Et donc avec environ nos 5 000 salariés en proximité et nos équipes du groupe qui sont dans la salle également aujourd'hui. C'est un peu cette combinaison de proximité locale et de soutien du groupe sur ces projets qui, j'espère, vont nous permettre de rester un acteur à vos côtés. Et nous sommes très motivés. Il y a de très belles choses à faire ensemble. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour le respect du temps. Alors, Pierre-André Leroux, vous venez de parler beaucoup des start-up et de l'accompagnement des start-up. Et quand on est une jeune start-up ou un peu moins jeune, on a forcément besoin d'être accompagné financièrement. Pour ça, il y a des banques. Donc je me tourne vers vous, Benoît Mercier. Vous êtes président directoire de la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne. Comment est-ce que vous aidez ces start-up ? Quels sont les liens entre les banques et les start-up qui innovent ? Voilà, je vais vous laisser prendre le micro. Vous avez déjà un micro, c'est parfait. Donc comment vous les aidez ? Comment vous les sélectionnez ? Bien. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais vous dire que j'étais ravi d'être là. C'est la première fois, je crois, qu'une banque comme la nôtre est présente dans une manifestation telle que celle-là. C'est un peu de fierté auprès des grands acteurs de l'activité économique, régionale, nationale, et puis bien sûr de nos amis de la Caisse de dépôt. Donc on va vous dire que c'est beaucoup de fierté. Ensuite, je vais vous faire juste quelques secondes. Alors j'ai aussi le décompte du temps de l'historique. Pourquoi on a voulu rentrer sur ce marché ? Parce qu'il nous semblait, nous qui participons au développement économique des régions et donc de la nation depuis 200 ans l'année prochaine, qu'il était indispensable qu'on participe à l'aventure et au grand développement du numérique. Deuxièmement, en allant voir ce qu'il se faisait à Nancy, à Metz, j'ai senti qu'il fallait créer une offre nouvelle. Et donc on a sollicité notre groupe pour être casse-pilote et ouvrir ce qu'on appelle Neo-Business. Donc c'est un nouveau marché. Un marché sur lequel des commerciaux sont spécialisés. Un marché sur lequel nous offrons une gamme de services assez large qu'on pourra vous décrire dans le haut, là-côté. Mais simplement, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas que du financement, c'est surtout du conseil et de l'accompagnement. Conscient que dans un premier temps, ce qui manque le plus, ce qui peut choquer de la part d'un banquier, ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est plutôt l'accueil, c'est plutôt l'accompagnement, les explications autour de ce que c'est qu'un business plan, ce que c'est qu'un plan marketing. Et ça, ça a été notre volonté d'être présent au sein même des incubateurs en créant une deuxième nouveauté, je vais dire concept, mais ce serait vraiment trop ambitieux, ce qu'on appelle des hub innovations. Donc là, toujours dans l'esprit d'être très ouvert, nous avons mis des bureaux sur place, une sorte de nouvelles agences, beaucoup moins chères que les anciennes d'ailleurs, dans lesquelles nous recevons les start-up quand elles le souhaitent, mais surtout nous l'ouvrons à tous nos partenaires. Donc tous nos partenaires banques, mais aussi bien entendu conseils, avocats, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, c'est open, quoi. Ils peuvent venir, et eux aussi discuter, et offrir des conseils à ces start-up. Voilà, c'est l'essentiel de l'idée là, c'est d'être présent, d'éviter de demander le bilan sur les trois dernières années pour une entreprise qui n'est pas encore vraiment créée, d'avoir des conditions de risque, d'accès aux crédits différentes, et on peut, parce que je crois que c'est important, c'est surtout en discutant avec eux, que j'ai été conforté dans l'idée, je crois que les start-up, comme tous nos clients, ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'elles vont être suivies financièrement du début jusqu'à la fin. Donc du début, ce n'est pas beaucoup, la fin, c'est de pouvoir accéder, c'est un de nos clients, qui vient de lever 6 millions d'euros, et pour nous, ça c'est vraiment la garantie de ce que nous apportons, quelque chose qui est utile. Et c'est ça, notre devise aujourd'hui, c'est d'être utile. Et est-ce qu'il y a un critère, pour vous, principal, pour pouvoir soutenir une start-up, qu'elle doit posséder ? Quel est le critère, pour vous, incontournable ? On n'est pas capable, contrairement à certaines activités que nous rencontrons régulièrement dans les comités d'engagement, d'être à la hauteur d'un bon jury dans tous les domaines. Donc s'il s'agit de FinTech ou d'AssureTech, on a une idée, et encore, c'est sans fausse modestie, ce n'est pas suffisant. Donc on s'entoure des équipes, ici que je salue, parce que c'est grâce à elles et à tout ce qu'ils font dans les différents sites, qu'on est capable, à ce moment-là, de dire, effectivement, c'est un bon dossier. C'est souvent un projet, une équipe, etc. Mais c'est un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il faut rester à sa place, c'est-à-dire laisser faire les jurys qui vont sélectionner les startups. Et lorsqu'ils considèrent qu'ils ont des bonnes startups, alors on met en place avec eux des conseils, et puis un suivi. Ça devient un client classique, mais la sélection des parts dépasse un peu les compétences d'une banque traditionnelle, et je crois que ce serait dangereux. Merci beaucoup. Et voilà, pour boucler cette table ronde, je vais me tourner vers Bernard Kierkingé, qui est directeur régional du groupe SOS Grand Est. Alors on a parlé effectivement de Laurent Tech, puisque vous êtes tous des acteurs. Comment vous vous impliquez avec votre groupe dans le sillage de ces startups ? Alors le groupe SOS gère des établissements de santé, gère des établissements pour personnes âgées, pour handicapés. Et le groupe a la particularité de se définir comme une entreprise, comme une entreprise avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Mais on a exactement la même démarche qu'Orange ou Engie, c'est qu'on a constamment l'obsession d'améliorer la qualité de service, et on a l'obsession de l'efficacité économique. Donc on cherche des nouvelles solutions, donc on est à l'affût de nouvelles solutions, donc on développe par exemple, on en parlera un peu plus tard dans la journée, Senior Connect pour les seniors, on développe la télémédecine, on essaye d'apporter au territoire des solutions nouvelles, des solutions plus inclusives. J'avais déjà évoqué dans une de nos rencontres précédentes la démarche WeMove autour de la mobilité. WeMove a été créée maintenant depuis 3 ans, on aide les gens à résoudre leurs problèmes de mobilité, en 3 ans on a créé 3 plateformes en Moselle, on a 11 salariés aujourd'hui, on a touché en 2016 à peu près 1000 personnes, et on a aidé à peu près 300 personnes, soit à rester dans l'emploi, soit à trouver un emploi, en les aidant à résoudre leurs freins à la mobilité. On gère à peu près 45 véhicules aujourd'hui. Donc on est à l'affût, on apporte des solutions, et de ce point de vue-là, par rapport à TCRM Blida, je dirais comme tous les grands groupes, on a besoin aussi d'aller se nourrir, d'être en contact avec des lieux où souffle un esprit différent, et par exemple le digital, évidemment, ne fait pas partie de notre coeur de métier, on a besoin de ce contact avec des start-up. Et de ce point de vue-là, TCRM Blida à Metz, c'est absolument une aventure fantastique. Je reprends un mot de Marie Tribou tout à l'heure, c'est un lieu où règne l'optimisme, et je crois que c'est très très important dans la dynamique économique collective d'être connecté à des lieux où règne cet optimisme, où on a l'impression d'inventer quelque chose de nouveau, et c'est parce que vous trouvez là des artistes, vous trouvez là des jeunes entrepreneurs. Demain, il y aura un pôle média à TCRM Blida, et un de nos objectifs, c'est de créer un incubateur aussi pour les entrepreneurs sociaux, parce que vous avez des gens aujourd'hui, des jeunes qui veulent créer des entreprises dans l'économie sociale et solidaire, et il faut absolument les accompagner, comme on accompagne aujourd'hui des start-up numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada